Jean, chapitre 4 Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. A vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Cichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire ? À moi qui suis une femme samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus et ils disaient à la femme « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ? » L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dire « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dire « C'est hier, à une heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Alors il crut « Lui et toute sa famille. » Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. « Lui et toute sa famille. » « Lui et toute sa famille. » « Lui et toute sa famille. » « Lui et toute sa famille. »